Aujourd'hui, on va parler de la garde de l'enfant à l'Adena. Les juristes définissent l'Adena comme l'acte qui consiste à assurer la protection de l'enfant impubère, mâle et femelle, ou de l'idiot qui manque de bon sens et ne peut agir par lui-même, à sauvegarder l'intérêt de ceux-ci et à leur donner une éducation physique, psychologique et intellectuelle, suffisante pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. L'Adena est obligatoire à l'endroit de l'enfant impubère, mâle et femelle, tout laxiste à ce domaine exposant celui-ci, la perdition et à la ruine. L'Adena est un droit partagé. On l'a dit, l'Adena est un droit acquis à l'enfant impubère. Celui-ci a besoin d'une personne qui assure sa protection, gère ses affaires et prenne en charge son éducation. Quand à la mère, elle a droit de l'Adena, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant dit, tu as plus de droits sur l'enfant. Si donc l'Adena est un droit acquis à l'enfant impubère, la mère peut être mise en demeure d'assumer ses devoirs et s'impose à elle. Notamment si l'enfant a besoin d'elle et que nulle autre femme ne peut la remplacer, cela, enfin, de sauvegarder son droit à l'éducation. Si par contre la Adena ne concerne pas uniquement la mère, comme lorsque l'enfant a une grande mère qui consente à le prendre avec elle et que la mère s'y refuse, celui-ci est déchu de son droit Adena pour plus de vouloir l'exercer.